Ce dimanche 29 janvier, nous nous sommes rendus au salon du bien-être, du mieux-être et des médecines alternatives qui se déroulaient à Bron, dans la salle de danse Marcadas. Dix praticiens brondillants étaient présents et nous ont fait part de leur pratique. C'est le cas de Gaël Labouri, l'organisateur de cet événement, qui nous a expliqué la différence entre le bien-être et le mieux-être. Je suis praticien linecraft sur Bron. J'utilise pour cela un outil de dispositif médical qui utilise la luminothérapie, la chromothérapie et la musicothérapie et qui permet d'agir directement en profondeur du corps pour équilibrer les énergies. Le bien-être, c'est un chemin pour se sentir bien dans son corps, elle a fourrissé dans son esprit, ce qui permet de se lever le matin en ayant une belle sensation et l'envie de passer une belle journée. Le mieux-être, ça va être vraiment plus au niveau psychologique. Le bien-être, ça va être plus matériel, c'est-à-dire que, par exemple, un univers intérieur va amener un bien-être, et un univers plus mental va amener un mieux-être. En quoi votre pratique amène-t-elle au bien-être ? Elle est vraiment naturelle, elle agit vraiment tout en douceur, c'est non-invasif, et on retrouve en fait tout le pouvoir de la lumière, de la couleur et de la musique qui va permettre justement d'écrire cet état de pleinitude du bien-être, de détente. Et au niveau organique, ça va dynamiser le corps. Des techniques pour accéder au bien-être sans consulter un praticien ? Déjà, la respiration, c'est quelque chose qu'on parle depuis très longtemps, et c'est vrai que c'est une technique qui est importante, de pouvoir prendre du recul, prendre le temps de respirer, lâcher prise, et après, se promener, aller voir la lumière, ça c'est plus important de s'en sortir chez soi. Déjà, c'est une belle étape déjà vers le mieux-être. Marie Loujac, naturopathe, nous explique en quoi consiste sa pratique. Je suis naturopathe, spécialisée dans une méthode qui allie de la médecine chinoise, de la kinésiologie et des mouvements oculaires. Donc j'aide les personnes à aller vers un mieux-être, justement, pour acquérir ce bien-être au quotidien. Par des techniques naturelles, j'utilise tout ce qui est plantes, alimentation, exercices physiques, gestion des émotions, du stress, d'autres outils comme les massages de réflexologie plantaire, à visée de détente. Et du coup, je cherche à comprendre d'où viennent les problèmes de la personne dans son quotidien, et je donne des conseils personnalisés, individuels, pour qu'elle chemine vers un mieux-être. Comment se déroule une séance type de naturopathie ? Je reçois la personne en consultation, donc c'est minimum une heure et demie, surtout la première, pour apprendre à la connaître, à connaître ses habitudes de vie, pourquoi elle vient, quels sont ses objectifs. Donc j'évalue ensuite ce qu'elle me dit, et ensuite on passe sur la table de massage, pour que je puisse passer par le corps et trouver les causes, justement à l'aide de la kinésiologie, et remettre de l'énergie dans le corps en fonctionnement, pour que la personne, elle reparte déjà avec un mieux-être après la séance. Et après, j'envoie un compte-rendu personnalisé, avec des conseils adaptés qu'elle puisse mettre en place dans son quotidien. Anaïs Ramos, diététicienne sur Bron et Mornan, nous explique ce qu'est le bien-être pour elle. Pour moi, le bien-être, c'est amener une personne à se sentir au maximum, vivre de façon équilibrée, se sentir bien dans la vie de tous les jours aussi. C'est un équilibre qui est assez compliqué à atteindre, et qui regroupe, on va dire, plein de sphères différentes. Donc en jouant sur plusieurs sphères, sur plusieurs piliers, on arrive quand même à cette notion de bien-être, qui est très très importante pour avoir une vie épanouie selon moi. Le métier de diététicienne, c'est quoi ? Consiste en des bilans sur les habitudes de vie d'une personne, sur son alimentation évidemment. Et moi, mon travail va être d'emmener la personne selon son objectif, donc ça peut être un objectif de perte de poids, comme un objectif en lien avec une pathologie, donc pour améliorer sa pathologie, comme du diabète, une pathologie inflammatoire ou autre. On va mettre en place du coup un plan alimentaire qui est adapté à cette personne à 100% à ses habitudes de vie, pour pas que ça soit une contrainte, et pour qu'elle puisse au mieux l'appliquer, pour accéder justement à ce bien-être, que ça soit en lien avec sa santé, ou en lien juste avec une petite perte de poids, ou en lien avec du sport. Combien de temps peut durer ce programme ? Si c'est juste un rééquilibrage, on peut voir la personne une seule fois. Si c'est pour de la perte de poids, ça va être en plusieurs séances. Donc les premières séances sont les espaces de 15 jours, ensuite d'un mois, pour que la personne gagne en autonomie. Et pour des pathologies, ça peut être un peu plus long, c'est jusqu'à ce qu'on atteigne, en fait, soit des analyses de sang qui se régulent, soit un bien-être encore de la personne, quand c'est des pathologies inflammatoires, d'escléroses en plaques ou autres. Ça peut prendre un peu plus de temps, et dans ce cas-là, les rendez-vous sont encore un peu plus espacés parce que les résultats sont un peu plus longs à arriver et on a besoin d'un délai plus long entre chaque rendez-vous pour observer si oui ou non les choses fonctionnent. Plus tard, c'est avec Marie Secari que nous nous sommes entretenus. Je suis partie en Chine pour voir comment ça se passait dans les hôpitaux, comment ils pratiquaient. La médecine chinoise, c'est une pratique holistique qui va prendre en compte le corps dans sa totalité et faire de la prévention surtout. Marie Secari a fait une démonstration de Qigong. Le Qigong est le travail de l'énergie et la maîtrise de celle-ci. Le Qigong utilise des mouvements, des postures corporelles, des exercices de respiration et la mobilisation des souffles. Le but est de faire circuler l'énergie dans le corps et de la renforcer. On va travailler sur les méridiens. Les méridiens, c'est comme des courants électriques ou des fleuves, on va dire, sur lesquels on a des points d'acupuncture et où on va travailler en fonction du déséquilibre de la personne. Donc avant de faire un soin, on va poser plein de questions pour pouvoir faire un bilan énergétique pour savoir où est le déséquilibre. Ce que ne fait pas forcément la médecine occidentale puisque la médecine occidentale va traiter une maladie et non vraiment la cause. Donc nous, on essaye d'aller un petit peu plus loin. David Agar, praticienne en massage du mieux-être, nous fait part de sa perception du bien-être. Le bien-être, pour moi, c'est le fait d'être en accord avec ce qu'on vit et avec ce qu'on ressent dans son corps, comment on se sent dans son corps, ce qu'on se sent bien dans son corps et avec ce qu'on traverse. Je pratique un massage au sol, notamment. C'est des massages qui ont lieu en conscience. Pour moi, il y a des massages, c'est un outil qui permet d'apprendre à se connaître, apprendre à sentir dans son corps, apprendre à respirer, apprendre à ressentir ses émotions. Pourquoi votre pratique apporte-t-elle du mieux-être ? Parce qu'elle permet de prendre conscience. Et quand on prend conscience de ses émotions et de ses tensions corporelles, c'est plus facile de se libérer. Je pense que le fait de prendre conscience et de travailler avec les respirations, d'aller les deux, ça permet vraiment d'accéder à une détente qui est vraiment supérieure et du coup de sentir mieux dans son corps. Gisleine Casper est accompagnatrice bien-être. Elle revient sur les séjours qu'elle organise. J'organise des séjours en données et bien-être. C'est deux semaines en été. J'organise dans les différents endroits de France. Donc on fait des randonnées en étoile le matin. Et la fin de l'été, il y a des ateliers massage, il y a des ateliers bien-être avec d'autres techniques, il y a une prof de yoga, il y a des ateliers de chipping, et une bonne ambiance. Et on mange bien. J'aime bien prendre soin des personnes et il y a la cohésion du travail. Et il y a ce que personne ne manque de rien. Qu'est-ce que le bien-être pour vous ? C'est être bien, c'est vivre bien dans sa vie, avec tous les aspects dans son corps, dans son environnement, dans son esprit, dans son corps, dans son cœur. Voilà, c'est surtout quelque chose qu'on recherche. C'est pas forcément un état, c'est comme un rêve, mais parfois on le touche du doigt. Delphine Courtois est une praticienne en lithothérapie. Elle nous donne sa définition du bien-être. Le bien-être, c'est l'idée de retrouver aussi son point d'équilibre, de pouvoir identifier ce qu'on souhaite travailler et pouvoir apporter des solutions. Je pense que le bien-être, c'est une philosophie de vie aussi. C'est aller vers quelque chose de mieux. Ma phrase phare, c'est de dire qu'à chaque problème, il y a une solution. Qu'est-ce que la lithothérapie ? La lithothérapie, c'est une pratique sur le travail avec l'énergie des pierres. Si on part du principe que tout est vibration sur Terre, donc les personnes, les animaux, les plantes, les pierres, c'est là où c'est important de regarder effectivement que les rencontres se font aussi en énergétique. On se demande toujours qui a choisi qui. Vous choisissez peut-être votre pierre dont vous avez besoin, mais la pierre peut aussi vous choisir. Elle peut attirer votre regard, elle peut vous connecter, elle peut venir vous chercher. C'est l'idée de rentrer en connexion et de laisser aussi le travail se faire. Chaque pratique a une lecture spécifique, que ce soit émotionnelle, énergétique ou physique. Et chacune a sa place pour justement trouver ce dont la personne a besoin. Je suis Valérie Sanabria, au départ je suis professionnelle de santé. Pourquoi vous êtes-vous tournée vers la réflexologie ? Je suis venue à la réflexologie parce que j'ai eu besoin par rapport au parcours de soins des patients de compléter par des méthodes qui n'étaient pas médicamenteuses. La réflexologie, c'est une méthode qui est non-invasive, qui ne peut pas faire de mal, qui ne peut apporter ou du bien-être ou un équilibre par rapport aux besoins de la personne. Et on agit en pression par rapport à une zone, une cartographie qui est plantaire. Ça peut être au niveau des mains, au niveau de l'oreille. Moi, je pratique la plantaire et la vertébrale. Au niveau de la vertébrale, par contre, je n'agis que dans le bien-être. Et au niveau du plantaire, la cartographie représente toutes les zones du corps, tous les organes, toute la circulation du sang et tout. Et donc, on agit à l'endroit qui est nécessaire ou à l'endroit qui nous paraît être un peu noueux et qu'il faut détendre le maximum. On doit nous apporter du bien-être à la personne qui en demande, qui en fait la demande. Romain Basson nous explique sa pratique, l'ostéopathie. L'ostéopathie, c'est une thérapie manuelle. Le but de l'ostéopathie, c'est de redonner la mobilité au corps. Pour cela, on utilise des techniques articulaires, des techniques musculaires, des techniques viscérales et crâniennes. Et en prenant en globalité le corps, donc de bas des pieds jusqu'au bout de la tête, selon les besoins des patients. La séance se déroule en trois temps. Au début de la séance, on pose pas mal de questions pour bien comprendre le problème et surtout pour éviter que le problème ne soit pas pour nous. On est habilité à renvoyer vers le médecin ou les urgences si on se rend compte que le problème n'est pas exactement pour nous. Ensuite, il y a une phase de test où on va venir confirmer ce qu'on a mis en avant pendant le questionnaire. Et encore une fois, si on se rend compte que c'est pas le bon moment, on va faire un médecin. Et à la fin, il y a la phase de traitement. Et moi, j'accompagne toujours une phase de conseil avec des étirements, des exercices à faire à la maison pour éviter que le problème revienne. Après une séance d'ostéopathie, généralement, on se sent libéré de nos contraintes physiques. On se sent plutôt souffle et léger. Et donc, du coup, ça permet de reprendre un peu d'activité. Ça permet de se rendre compte de certaines choses aussi et de mettre en place de nouvelles habitudes pour se sentir mieux. Deux visiteurs de ce salon bien-être nous ont accordé leur temps pour nous expliquer la raison de leur venue. Alors, initialement, parce qu'on est invité par quelqu'un qu'on connaît bien, enfin bien, pour avoir été soigné par cette dame, mais également parce qu'on a un intérêt particulier pour les choses un petit peu différentes, en manière un peu parallèle de se soigner, une approche de la vie différente. Et c'est une manière d'envisager le corps humain de façon holistique, dans une globalité, et non pas à partir d'une pathologie ou d'un problème et de soigner le symptôme et pas de soigner la cause. Ce type d'approche permet d'aller rechercher, effectivement, la source du problème et on ne peut pas s'impasser jusqu'à la conséquence. Qu'est-ce que le bien-être pour vous ? Non, non. D'abord physique, c'est important, mais il y a une relation très étroite entre le physique et le mental, et la psyché, donc c'est une globalité, là encore, qui ne peut pas fonctionner juste sur un plan. Ça, c'est mon approche, c'est l'approche de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501